Ok salut la team, j'espère que vous avez aimé aujourd'hui une nouvelle vidéo Donc j'ai un peu mis mon décor différent J'avais envie de changer, j'avais envie de faire quelque chose de différent Ça sera pas tout le temps comme ça Là j'ai juste voulu faire un petit délire, j'étais assis Vu que j'avais besoin de mon ordinateur pour faire cette vidéo Mais dites moi si vous préférez comme ça Ou quand je suis devant mon décor debout En tout cas ça sera rarement comme ça je pense Voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça Donc comme vous aurez pu le remarquer J'ai fait une pause sur Youtube et Instagram pendant une semaine Alors pour ceux qui l'ont vu sur Instagram Oui j'avais dit que j'allais faire une pause pendant un mois de Youtube et Instagram Mais au final je sais très bien que Je vais vous dire pourquoi, ne vous inquiétez pas C'est juste que j'ai préféré Aller de l'avant avec Youtube et je sais très bien que c'est grâce à vous Vraiment que j'arrive à surmonter mes problèmes Et à réussir à vivre ma vie Et essayer d'être heureux Réellement c'est grâce à vous Donc vraiment moi ça me rend heureux de faire des vidéos Et vraiment là pendant ce moment que j'étais pas très bien J'ai regardé au moins Je sais plus, plus de 100 vidéos Youtube C'est ça qui m'a permis de me relever Et de me changer les idées surtout Donc je vais vous expliquer pourquoi A la base je voulais pas vous le dire Je me suis dit bon bah ça reste entre moi et la personne qui s'est passé quoi Mais franchement je préfère être sincère avec vous Et être vraiment transparent Voilà donc avec ma copine que vous connaissiez tous Je ne suis plus avec elle Je vais pas vous dire pourquoi Parce que je pense que là du coup ça va au delà de ce que vous devez savoir Et je pense que c'est totalement normal Donc voilà mais en gros c'était très compliqué pour moi Et du coup je fais C'est la première fois que je fais une vidéo face cam devant vous Depuis ce qui s'est passé Et j'ai vraiment eu peur de recommencer ça Parce que c'est vrai que c'est compliqué J'avais pas l'envie J'avais pas envie d'être faux avec vous C'est à dire jouer un rôle et d'être super bien et tout Donc dans cette vidéo je dis pas que je vais exploser la forme Mais je vais pas être là non plus A être inintéressant ou nul quoi Donc je vais essayer d'être vraiment moi même naturel Et sans surjouer de rôle quoi Vraiment je suis pas comme ça C'est pour ça que j'avais fait une pause Parce que je voulais pas surjouer un rôle que je ne suis pas Donc place à la vidéo Donc quel est le sujet de cette vidéo aujourd'hui ? Donc comme je vous l'ai dit j'ai beaucoup traîné sur Youtube en ce moment Des vidéos de maintenant ou des vidéos qu'il y a très très longtemps Par exemple je vais vous parler d'aujourd'hui d'une vidéo qui date de 2017 Alors vous allez me dire mais pourquoi une vidéo aussi vieille ? Parce que vraiment je pense que si ça peut être intéressant pour toi qui ne l'a pas vu Ou même toi qui l'a déjà vu On peut en débattre ensemble dans les commentaires Et surtout je suis sûr que mon avis peut peut-être t'intéresser ou je sais pas Mais c'est cool de débattre ensemble Et en gros c'est une vidéo qui date de 2007 comme je vous l'ai dit Donc c'est Squeezie qui est interviewé dans le plateau télé L'Etherien Est-ce que vous connaissez L'Etherien ? C'est une émission horrible avec un présentateur qui est absolument là pour te rabaisser Donc vraiment si tu vas là-bas Faut vraiment être sûr avant de savoir les réponses et tout ça Parce que franchement c'est fait exprès en fait Tu sais quand tu vas là-bas que tu vas te faire descendre Bref et je voulais en débattre avec vous Parce que franchement ça avait l'air intéressant à vous montrer Et je voulais vraiment vous transmettre ce que je pensais de cette vidéo De ce que je pense de Squeezie Ce que je pense du présentateur Que vous connaissez tous bien sûr c'est sûr Et voilà Donc c'est parti on va réagir à cette vidéo ensemble Est-ce que c'est intéressant pour vous ? Je ne sais pas En tout cas dites-le moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo Et c'est parti On voit Squeezie il est pas très serein déjà En même temps normal quand tu vas dans cette émission Donc c'est à l'époque où il y avait 9 millions d'abonnés bien sûr Et que vos vidéos totalisent 4 milliards de vues C'est fou hein 4 milliards quand même Vous êtes méchante Donc voilà donc en fait toute la vidéo c'est ça il le prend pour un teubé Il fait exprès de se mettre en dessous lui La télé ce que vous connaissez Parce que vous sortez d'un endroit bizarre C'est vous allez voir c'est vraiment ridicule Je pense que vraiment Moi ça me fait vraiment de la peine pour le présentateur Parce que je me dis mais C'est quoi son but dans la vie à part descendre les gens Vous allez voir restez là vous allez voir Pour moi les deux doivent exister en fait On trouve des trucs sur Youtube qu'il n'y a pas la télé inversement Donc vraiment il n'y a pas de guerre ou quoi Pour votre génération la télévision c'est un téléphone géant Qu'on ne peut pas emporter où on va quoi C'est encombrant la télévision C'est un peu ça Alors la télévision encore grâce à la télé réalité Est beaucoup connue maintenant par les jeunes Par n'importe qui Même nos mères, nos pères Regarde beaucoup la télé, les séries, les machins Il y a plein de trucs Donc pour moi la télé non elle n'est pas morte Mais c'est juste que pour moi il y a beaucoup plus d'audience Sur Youtube ou bien Internet Pourquoi ? Parce que sur Youtube c'est beaucoup plus accessible Quand on veut revoir des vidéos Alors qu'à la télé on connait tous Pour regarder un replay ou quelque chose comme ça C'est beaucoup plus compliqué que sur Youtube Youtube tu sais que ça va être très très vite accessible Et surtout bah il y a tout Il y a vraiment tout Donc mais pour moi la télé n'est pas morte Et je pense pas qu'elle va mourir un jour Même si j'ai entendu parler que Amazon Prime allait faire une télé réalité Où on pourrait voir sur Amazon Prime On pourrait voter avec nos téléphones Donc c'est un délire, c'est un truc du futur de malade Donc franchement la télé Je sais pas, dites pas dans les commentaires ce que vous en pensez Mais pour moi la télé C'est... Ça peut pas mourir C'est sûr Ça peut pas mourir la télé, on le sait tous Mais en tout cas ça commence de plus en plus à sombrer Parce que là avec Amazon Prime, avec Netflix, avec Youtube Ça commence à être très très chaud En plus je sais pas si vous remarquez bien mais Skuzy je trouve que j'adore comment il parle parce qu'il s'exprime super bien Et en plus de ça il a des réponses à ce qu'il lui dit Et justement il est pas là en train de descendre la télévision Et je pense que ce qu'il dit en plus ça se voit que c'est sincère Et je pense que ça le dévoute Parce qu'au fond lui il se dit putain pourquoi il répond trop bien là Donc voilà on reprend la vidéo Tout pessimiste sur l'avenir de la télévision Moi même ça m'arrive de regarder Beaucoup de documentaires surtout Vous regardez les documentaires Il se fout de sa gueule de ouf On est content On est content avec son Ibiza Lui il est Bah oui on connait hein C'est sûr lui Ouais c'est vrai il est trop chelou On est content mais le content le plus faux cul du monde Vraiment Est-ce que t'as déjà vu ce on est content On t'annonce quelque chose Non franchement non c'est pas possible C'est incroyable C'est le roi de Youtube etc Le roi de Youtube Et il est ici ce soir pour faire la promo d'un livre Finalement vous êtes assez old school Ouais On peut voir ça comme ça Mais vos fans vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous S'ils achètent un livre aux fans c'est un tapis de souris pour eux non ? Un tapis de souris Il peut faire tapis de souris C'est une très bonne idée Alors votre livre s'appelle Tourne la page C'est l'heure que vos fans soient incapables de savoir comment ça fonctionne Un livre Déjà et ensuite c'est aussi une petite référence aux vidéos sur Youtube Qui ont des titres un peu à guicheur Ca me faisait marrer de reproduire la même manière Il a la réponse à tout C'est lourd Avant de parler de votre livre Je vais vous expliquer pourquoi vous êtes un génie Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer En train de jouer à des jeux vidéo Et à le diffuser Et les gens vous regardent jouer Et comme il y a de la pub Vous gagnez de l'argent Tu dois dire bravo Comme il y a de la pub vous gagnez de l'argent Alors comment lui expliquer qu'à la télévision c'est exactement le même processus en fait Quand il y a des pubs entre les... En fait on en dirait à croire à entendre son métier il est jardinier Il connait pas le métier Sur la télévision c'est pareil Ils sont payés grâce aux pubs qu'ils mettent entre leurs chaînes Enfin c'est logique Donc euh... Comme toi mec C'est exactement le même métier Enfin bref Il y a beaucoup d'argent Il y a 480 000 euros par an C'est vrai ? Euh je gagne beaucoup d'argent mais ce chiffre est faux en fait C'est ça Non mais attendez J'ai jamais compris Pourquoi il n'y a que aux youtubeurs qu'on pose cette question Combien tu gagnes par mois ? Est-ce que dès qu'on voit quelqu'un dans la rue Un jardinier Ou même un mec qui travaille à la télé Est-ce qu'on lui demande Genre combien tu gagnes d'argent ? C'est vrai que chaque youtubeur qui vient sur un plateau télé La première question à chaque fois qu'ils ont c'est Combien d'argent tu gagnes ? Mais euh... C'est fou Je sais pas pourquoi il n'y a que ce métier Qu'on voit l'argent Parce que peut-être que les gens ils ont l'impression Que quand les gens ils font des vidéos youtube Donc je ne dis pas que je suis un vrai youtubeur Pour l'instant je suis vraiment Très très bas par rapport aux vrais youtubeurs Mais c'est un travail derrière C'est pas juste de filmer, s'amuser Et voilà Il y a un vrai travail de dingue derrière Je vous jure Essayez de vous filmer Essayez de divertir En faisant quelque chose Déjà sans rien faire C'est super compliqué Mais alors en jouant à un jeu vidéo Comme Squeezie par exemple Comme il faisait à l'époque Parce que maintenant il ne le fait plus C'est encore pire Enfin il le fait mais sur sa deuxième chaîne youtube Mais c'est super compliqué Vraiment essayez Ceux qui critiquent bien sûr Et ceux qui pensent que c'est très très facile Essayez Et je vous garantis Qu'après ça vous allez vous remettre en question Énorme gagne de l'argent Ouais il faut savoir que ça gagne énormément d'argent Pour 20 personnes C'est pris en temps Alors heureusement Exactement mais il faut savoir qu'il y a aussi Beaucoup de gens qui marchent beaucoup moins bien Et qui eux ont du mal à vivre de ça en fait Mélenchons Mélenchons Alors c'est devenu un métier Donc en 2017 De regarder des jeux vidéo Et de les commenter Est-ce que manger des pizzas C'est devenu un métier ? Peut-être que ça va le devenir Écoutez bien la punchline de ce cousine J'ai bouffé des pizzas sur YouTube Et les gens viendraient me voir manger Mais au Japon il y a beaucoup de vidéos comme ça Ça n'a aucun rapport En train de manger Ça n'a aucun rapport C'est quoi ? Alors est-ce que vous avez essayé de vous filmer En faisant d'autres trucs Par exemple Lire, dormir, baiser Ça marche non ? Alors ça serait de la télé-réalité On se rabaisse Pfff ! Ah ouais Vous vous regardez des jeux Donc il a dit ça c'est de la télé-réalité On ne se rabaisse pas ça Il a pas Il a pas Je sais même plus les mots Non franchement il a super bien répondu Franchement c'est vrai Genre Franchement c'est du foutage de gueule Genre il est en train de lui dire Vous voulez pas vous filmer en train de Pardon mon téléphone est en train de vibrer Ouais c'est du foutage de gueule en gros Il vous dit Ouais est-ce que vous filmez pas en train de baiser En train de chier ou tu sais pas quoi C'est n'importe quoi Genre tu parles pas comme ça Un mec il travaille C'est pas C'est un vrai métier Il y a des youtubeurs C'est pas juste s'amuser Faire des vidéos en train de jouer aux jeux vidéo Malheureusement Ça serait juste ça Sinon il n'y aurait pas que lui Qui serait connu Et qui gagnerait de l'argent Enfin voilà En fait il y a un peu de tout Sur le net il y a plein de catégories Il y a aussi des gens qui vont parler de mode Comme Christina par exemple Des gens qui vont jouer aux jeux vidéo comme moi Des gens qui vont faire des sketchs comme Cyprien Des gens qui vont parler d'histoire Pas moi Et moi ce que je fais surtout C'est de l'humour en fait Ensuite je me sers des jeux vidéo pour faire rire Ou alors juste je vais déballer des objets du Japon Par exemple récemment avec des pop Avec Max Frédéric Aïto Cette vidéo elle est énorme Et pour garder vraiment les 10 meilleures minutes Et voilà Alors désormais on peut dire à nos enfants Que s'ils passent leur temps à regarder des jeux vidéo Ils vont jamais trouver de travail C'est vrai Alors on va regarder à quoi ressemble votre travail Alors voilà Donc là ils vont montrer un extrait de la chaîne de youtube De Scoozy Bon la première partie vous allez voir Ils ont pris une au hasard Ça je suis sûr Mais la deuxième partie ils ont fait exprès de prendre Où il fait une blague de beauf Et voilà Et si on ne le connait pas Scoozy On se dit putain c'est vraiment de la merde Donc franchement jusqu'au bout Ils veulent rabaisser les gens C'est fou Ecoutez bien Regardez bien Avec son doigt Je crois qu'il met play là C'est ridicule Attendez on va mettre play C'est ridicule Écoutez j'entends la biche J'entends la biche passer Je sais où il est C'est parti Yes Là il y a la boule Voilà c'est parti là Faut faire attention à deux choses en même temps C'est ça qui est dur Et en plus faut que je vous parle en même temps Oh deux boules Putain il émite les hommes C'est incroyable Énorme blague de beaufs Bien sûr abonnez vous On en a vu des branleurs dans l'émission Mais celui là il est magnifique Ah là ouais là Je crois qu'on en a Mon dieu ce mec là Vous avez commencé avec le gaming Vous commentez avec l'humour Vos parties de jeux vidéo Et puis vous avez progressivement Diversifié vos activités Et multiplié les podcasts Sur votre vie personnelle En fait au début Les gens voulaient se ranger dans une catégorie Se dire bah moi je vais faire du jeu vidéo Ou moi je vais parler beauté Ou moi je vais parler de menuiserie Et maintenant en fait c'est juste des gens Qui partagent leur passion Et qui veulent raconter des histoires Donc c'est vachement diversifié en fait Donc vous avez entendu ce qu'il a dit En gros il explique bien que Avant on restait vraiment dans un milieu Et que c'est vrai qu'à l'ancien Les chaînes par exemple Quand on disait moi j'ai une chaîne d'humour Ou j'ai une chaîne de sport Ou je sais pas On devait rester dans ce cadre là A l'heure d'aujourd'hui C'est vrai que les nouveaux youtubeurs Ou même les anciens Ils se diversit de fous Ils commencent à faire des vlogs Alors que c'était pas du tout leur but De faire des vidéos comme ça Et justement moi C'est ce que je recherche Sur ma chaîne youtube absolument avec vous C'est vraiment essayer De vous montrer un maximum de choses Vous montrer toutes mes passions Vous montrer un peu tout ce que j'aime Sans forcément être obligé De rester dans une case Et de voir faire tout le temps la même chose Donc par exemple le sport Le sport Le sport Ou alors du montage vidéo Montage vidéo Tout ce qui est vidéaste Vidéo et tout ça Donc moi j'ai vraiment envie De me diversifier Et faire plein de choses Et me faire kiffer Ca c'est plus important Faire ce que j'aime Je suis pas en train de me dire A chaque fois quand je fais une vidéo Ok je fais cette vidéo là Parce que je sais qu'elle va faire des vues Et je sais que ça va marcher Pas du tout Quand je fais une vidéo C'est vraiment que je sais que je vais passer du bon temps Je suis avec quelqu'un que j'aime Et que j'aime faire ce que je fais Ca c'est le plus important Alors voilà La télé c'est nul Et c'est ringard Mais on a rien trouvé de mieux Pour donner aux gens Envie d'acheter un livre Vous êtes d'accord avec ça ? Euh si Une vidéo sur Youtube Ca marche mieux je crois Non mais là sérieux Il l'a complètement buté Vous avez entendu ou pas ? En fait en gros Il est en train de lui dire Ouais donc t'as pas cherché mieux Que de venir sur notre plateau ce soir Pour juste faire la promo de ton livre Il a dit bah si J'aurais fait une vidéo Youtube Mais c'est totalement vrai Sa vidéo Youtube Il aurait fait euh Il aurait fait 10 millions de vues Alors que là A la télé Je pense pas que Bah rien que la vidéo Elle avait fait La vidéo là Elle a fait 2 millions de vues Donc je pense que sa chaîne Youtube Il aurait fait largement plus de vues Après peut-être qu'il y avait Beaucoup d'audience aussi Sur le Devant la télé Mais il va toucher moins de personnes A la télévision Que complètement les gens Qui viennent directement Sur sa chaîne Youtube C'est sûr Donc en vrai Il l'a complètement niqué Genre il a voulu niqué sur la fin Mais au final c'est lui Qui a eu le dernier mot Et qu'il l'a niqué Donc franchement Très très chaud ce que vous dit Mais c'est quand même sympa D'en parler à la télé Donc voilà Donc au final Il l'a Ca se voit que Que du coup Ce présentateur Ca se voit que c'est pas un con Ou quoi Mais ça se voit qu'il joue un rôle Ca se voit totalement Vraiment ça se voit Je reconnais ça Ca se voit qu'il joue un rôle Ou ça dommage De jouer un rôle du méchant Alors qu'au fond On sait qu'on est gentil Mais bon C'est comme ça Bref en tout cas J'espère que vous avez J'ai soif Ca va je suis en off là Je sais que c'est blindé de sucre Le mec il veut justifier J'en ai plein la moustache Mais c'est juste qu'en ce moment Enfin je fais attention à l'alimentation Je m'entraîne encore un peu plus Et en ce moment J'essaye vraiment de Ravoir cette hygiène de vie Mais là en ce moment Il y a un coach qui va m'aider Donc je vous mets sur instagram Ici Donc là vous allez me dire Mais t'es coach sportif Et tu peux même pas te faire un programme Donc t'es un coach de merde Pas du tout En fait quand vous êtes coach sportif Je vous promets que De motiver les autres Y'a pas de soucis Là en ce moment Je suis avec un coaching Je le motive Y'a aucun soucis Par contre De se motiver soi même C'est autre chose Quand vous êtes démotivé Donc moi je sais que j'avais besoin de quelqu'un Donc c'est mon pote Il va m'aider Et je sais qu'il va me faire un truc de dingue Et je suis trop pressé de voir le résultat Donc là Je commence lundi prochain normalement Si tout va bien Et je vais y aller petit à petit Pas comme je fais d'habitude D'habitude je sais que je fais des sèches assez hard Et euh Cours et intense Mais en fait là Avec plus long de la vue Je vais faire plus long On a vu qu'à chaque fois ça marchait pas Quand je fais des cours et intenses Parce que c'est à chaque fois A chaque fois J'arrive pas à aller A chaque fois je reprenais tout mon poids Et du coup bah ça m'énervait Et du coup j'ai envie de faire une autre méthode Tout simplement Ok donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo Alors je sais elle était courte Et peut-être surtout qu'elle était pas très intéressante pour vous Moi j'ai bien aimé Je voulais vraiment vous montrer ça Donc là c'était plus vous montrer une vidéo Plutôt que vous faire une vidéo sur moi Donc voilà j'espère que vous aurez aimé Si vous n'aimez pas Dites-le dans les commentaires Y'a aucun soucis à ça Je comprendrais Juste comme je vous l'ai dit En ce moment j'ai traversé quelque chose Qui était assez compliqué Je n'ai pas encore la tête C'est exactement ce mot là en plus Parce que vu que j'ai perdu la tête là Enfin bref Je n'ai pas encore la tête à faire des vidéos super bien A rigoler comme un fou et tout ça Mais ça va revenir vraiment très très vite je vous le promets J'ai plein de vidéos C'est vraiment la fin ça se voit là Vraiment j'ai plus l'habitude de faire des vidéos Ça y est une semaine de retraite Et ça y est j'en peux plus Bref je vous disais J'ai plein de vidéos en tête Déjà je sais pas si vous avez vu la vidéo du domino Y'a pas eu les 100 likes en 24h Mais honnêtement je m'en fous Je fais pas ça pour avoir des likes Donc y'a pas eu beaucoup de likes Mais j'ai vu quand même que les gens Vous vous en a apprécié Donc ça m'a fait plaisir Et surtout moi j'ai adoré essayer de faire cette vidéo Avec Antoine Donc je vais faire la partie 2 c'est sûr Avec Antoine Ou même peut être encore quelqu'un d'autre Donc je vais voir ça Et puis y'aura Debuffy challenge Y'aura Je vous en dis pas plus Mais en tout cas vous allez voir Je pense que vous allez vraiment kiffer Laissez moi juste le temps de me remettre dans le game Et je vous jure vous allez kiffer Donc sur ce n'oubliez pas Prends soin de toi Ciao !